Ma personne, il y a quelques jours en arrière, l'un de mes amis qui lui aussi s'est lancé en business m'appelle et il me dit Valère, je viens de commettre une grosse erreur et cette erreur est en train de me coûter énormément d'argent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun, donc ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci est à peine d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise une masterclass inédite qui s'intitule comment écrire et vendre votre livre rapidement. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le livre c'est un passeport qui va t'ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais jamais pu accéder. Pour la simple raison qu'une fois que tu as écrit un livre, les gens commencent à te considérer comme un expert dans la thématique. Mais bon, écrire un livre c'est une chose, mais écrire un livre impactant, captivant, percutant en est une autre. Et dans cette masterclass là, je partagerai avec toi les différents outils dont tu ne peux même pas t'en douter, qui te permettent justement d'écrire un livre impactant, captivant et percutant. Parce que si aujourd'hui, grâce à mon livre, j'ai été invité à de multiples conférences, notamment celle qui se tiendra le 8 août 2021 à Libreville au Gabon, c'est parce que j'ai su écrire ce livre, mais aussi et surtout j'ai su comment le vendre. J'ai su comment m'y prendre pour adresser le bon message à la bonne personne de la bonne manière. Eh oui ma personne, beaucoup de gens savent écrire mais ne savent pas vendre. Et au cours de cette formation là, on partagera avec toi les nouvelles techniques d'écriture et de vente qui te permettront toi aussi de rentabiliser ton livre de manière efficiente et efficace. Ceci rapidement. Pour la petite histoire au cours de la première masterclass sur l'écriture des livres, on en a, qui il y a moins de deux mois, ils ont vendu plus de 200 exemplaires de leurs livres. Ça c'est ce qu'on appelle la preuve par l'objet. Je peux te faire comprendre que ce n'est pas du bipo, c'est du vrai, c'est du réel. Donc je te donne rendez-vous le 31 juillet 2021. Et si tu veux réserver rapidement ta place, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller en description pour réserver ta place. Ou alors appeler le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran et tu auras vite fait de prendre toi aussi ton ticket pour une vie complètement transformée. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Béas Valère. Je me définis aussi et surtout comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu rebrouilles sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier, tu es cassé, dis-toi que ton succès ne sera que partiel. L'un seul à comment je t'invite ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent. Maintenant que tu sais tout ça, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je le disais en amont, récemment l'un de mes amis qui est aussi en business a commis une erreur fatale qu'il ne faut jamais commettre en business. Tu sais, ce sont des erreurs qui sont contre-intuitives et pourtant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars en fait, il voulait automatiser son business. Et pour ça, il a fait appel à quelqu'un qui allait lui construire ce qu'on appelle des tunnels de vente. Il a fait appel à un expert. Cet expert-là a conçu le tunnel de vente bien, bien, bien comme il faut. Sauf que lui, comme il ne voulait pas trop se casser la tête, à se former pour savoir un peu comment ça fonctionne tout ça. Et bien, lui, il a tout remis à cet expert-là. Il construit le tunnel de vente. Il fait des vente, c'est vrai. Mais en faisant ça, il est passé à côté d'une information clé. Les données. Au 21e siècle, le diamant, ce sont les données. Parce que lorsque tu construis un tunnel de vente, le diamant, ce sont les adresses mail ou les numéros des téléphones. Parce que c'est à partir de là que tu pourras recontacter les prospects. Et donc, comme il n'avait pas à vendre de ça, il ne savait même pas où les adresses mail étaient stockées. Et c'est l'expert à la construction de son tunnel de vente qui avait toutes ces informations-là. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, ils ne se sont pas entendus. Et à ce moment-là, qu'il se rend compte qu'en fait, c'est vrai, il a gagné un peu d'argent. Mais en fait, il n'avait rien. En fait, il a payé l'expert pour des informations qu'il n'avait pas. Et si tu captes un peu le truc. Dans toutes les adresses mail qu'il avait pu accumuler, il les a toutes perdues. Parce qu'il a fait une erreur fondamentale qu'on ne fait jamais en business, c'est de déléguer une tâche qu'on ne comprend pas. Il n'est pas question d'être expert dans tous les domaines de ton business, non. Mais il est question de comprendre tous les aspects de ton business. Dans ce que moi, je te conseille de faire pour éviter ce type d'erreurs qui peuvent te coûter. Très cher. C'est que si tu veux recruter quelqu'un dans un domaine ou quoi que ce soit, toi aussi, prends le temps de te former pour comprendre déjà ce qu'il fait. Et lorsque tu t'es formé pour comprendre ce qu'il fait, là, tu es à même de bien juger son travail. Si je ne comprends rien à ce qu'il fait, comment tu peux juger que le travail qu'il fait est bon ou mauvais ? Je ne peux pas. J'ai d'ailleurs rencontré aussi ce type de problème il y a quelques mois en arrière, lorsque je cherchais un community manager pour gérer notre page Facebook. Heureusement pour moi, je savais exactement comment fonctionne Facebook. Donc quand je prenais quelqu'un d'entretien d'embauche, je ne pouvais pas me raconter des bêtises. Et il se trouvait qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des community managers qui disaient qu'ils se sont fait former. Et je me rendais compte en discutant avec eux pendant l'entretien, ou bien en disant le Google Sheet que j'avais envoyé, le Google Doc que j'avais envoyé. En fait, on se rendait compte qu'ils ne comprenaient absolument rien au travail d'un community manager. Ils disaient community manager, c'est un abus de langage. En fait, c'est un social media qu'on cherchait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne comprenaient rien. C'est juste qu'on lui a dit, tu dis avoir fait ça, tu as dit avoir été formé par telle ou telle autre personne. Et en général, ce type de personne te cite des références. J'ai dit, j'ai été formé par Marc Karine, j'ai travaillé avec Claudel Nubici, j'ai travaillé pour MTN. Bref, ils te donnent des références pour justement te mettre dans le bain. Et donc, je lui dis, est-ce que tu peux me montrer les pages que tu as déjà eu à gérer ? Quand il m'envoie les pages, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ça se sentait qu'il ne comprenait absolument rien à ce qui se passait. Mais si nous, on n'avait pas déjà des compétences dans ce domaine-là, on se serait fait avoir. Parce que je me demandais, mais qui sont ces personnes-là qui les payent pour gérer leur page ? Parce qu'en fait, ils prennent de l'argent à certaines personnes pour gérer leur page. Mais comme ces personnes-là ne comprennent rien à Facebook, elles-mêmes ne voient même pas où il y a le problème. Après, on dit que ouais, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas pris le temps de te former. Tu veux recruter quelqu'un, il faut que tu saches exactement. Le type de service que tu attends. Il faut que tu puisses juger son travail. Donc, il faut faire très attention à ce genre de problème. Et en général, les gens qui refusent de se former, les gens qui se lancent un business là, qui se disent que bon, j'ai l'argent, je vais donner l'argent à quelqu'un, il va gérer mon business. Ce sont des paresseux. Ah oui, 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 on les connaît, ce sont des paresseux. Et tu vas payer le prix de ta paresse par l'argent que les gens vont te bouffer. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai une amie qui dit qu'elle veut lancer son business en Afrique. En fait, elle connaît quelqu'un qui dit qu'il veut se lancer dans l'achat de vente de vêtements. Et elle dit qu'elle veut juste être investisseuse. On ne brûle pas les étapes. Tu n'as jamais lancé un business et tu dois investir dans le business avec quelqu'un. Comment ? Ça veut dire qu'il peut te raconter tout et n'importe quoi. Tu vas boire ça comme la sauce. Et justement, quand elle me parle de ça, je lui ai dit, « Bon, est-ce que tu connais la personne ? » Elle me dit, « Oui. Est-ce que cette personne a lancé un business jusqu'à ça a fonctionné ? » Elle me dit, « Non. » Je lui ai dit, « Voilà. » Voilà ce qui se passe lorsque on veut confier son argent alors qu'on n'a jamais pris le temps de construire un business soi-même. Ça, ce sont des questions à se poser. Parce que venir te parler d'une idée et te présenter l'idée comme étant l'idée du siècle. En soi, l'idée ne vaut rien. Le plus déterminant, c'est le porteur du projet. Mais si tu n'étais jamais lancé un business, je ne sais même pas quelles sont les questions qu'il faut se poser avant d'investir dans un projet ou dans un autre. Eh bien, c'est normal que je te fasse bouffer. Donc, avant de compter une tâche à quelqu'un, avant de mettre ton âme dans un projet, avant de mettre dans un jeu sur quelqu'un pour qui monte un business dans lequel tu crois que tu vas gagner de l'argent, prends le temps de te former. Prends le temps de savoir ce qu'il a né en ce qui concerne le business. Ne sois pas paresseux. Parce que vous, les fainéants qui voulaient vous lancer un business, vous passez complètement à côté. Le business, ce n'est pas vous les paresseux. Il voulait avoir l'énergie. Sinon, tu vas payer ça par l'argent que tu vas perdre. Devant la place, on a une petite capsule vidéo. Elle est toute petite. Je voulais absolument mettre un point d'honneur dessus. Parce que je vois encore beaucoup de gens qui commettent ce type d'erreur. C'est de penser que quelqu'un d'autre va construire le business et il va mettre l'argent. Ça va tourner de façon facile. Ça ne marche pas comme ça. On n'investit jamais dans un truc qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une règle capitale. Donc là, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !